Très bien alors. Je dois partir maintenant. Le magasin est bondé. Comme les clients sont là, je reviendrai. Écoute, Malak. Vont-ils rester assis ici ? Maman. Tu t'inquiètes sans raison. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Vous n'êtes pas seul à la maison. Papa est avec toi. Écoute-moi, Malak. Où est passé votre honneur aujourd'hui ? Quand il s'agissait de ta sœur. Quand nous la faisions admettre dans une co-université. Alors tu le disais tellement. C'est quelque chose d'être honteux. C'est de la vulgarité. Il y a de l'insécurité. Maintenant ? Maintenant ta femme. Je travaillerai avec des hommes étranges. Qu'arrivera-t-il à votre honneur maintenant ? Bien. Papa. Oncle Usain a envoyé ses hommes. On peut leur faire confiance. Il n'y aura pas de problème. Ne prenez pas de tension. Oui. Toi. Prends soin de maman. Je m'occuperai de la boutique. Je suis en retard. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Elle a été très infidèle. Elle ne s'est pas souvenu de nous après le mariage. Elle n'est pas du tout comme ça. Eh bien, après le mariage, les responsabilités augmentent. Et où tu te maries sans choisir. Là c'est très difficile. S'adapter à cet endroit. Oui. Tu as raison. Est-elle heureuse là-bas ? Oui. Mais même si elle n'est pas contente. Il faut rester heureux. Et pour rester heureux, elle veut faire une boutique. Vraiment ? C'est vraiment une bonne chose. Tu pries seulement. Elle n'est pas arrêtée par sa famille pour faire une boutique. La ville est là-hors, Bindiya. Là, personne n'empêche les filles de travailler. Oui. Tu as raison. Mais tu ne connais pas notre oncle. Il n'aime pas ça du tout. Que les filles de la famille travaillent. Tu pries seulement. Qu'il est d'accord. Si Dieu le veut, il sera d'accord. Si Dieu le veut. Maintenant tu dis, est-ce que ta belle famille est bonne ? Est-ce qu'il vous dérange ? Je remercie Dieu. Tout le monde est très bien. Eh bien, que Dieu vous garde toujours heureux. Dégagez-vous. Le problème est, nous, sont venus à demander la proposition de Ferosa pour Malak. Tout cela à la faute de tante. Elle a dû dire à Tufaille se marier avec la fille de sa soeur. Elle ne l'a pas dit. Il a décidé de se marier de son propre choix. Qui vous a dit ça ? Tout le monde sait. Qui l'a dit à tout le monde ? Tant à fait. Elle a rompu ses fiançailles d'enfance. Et l'a fiancée chez sa soeur. Et je l'ai dit à tout le monde. C'est le choix de Tufaille. Je veux garder Nelome avec moi pour toujours. Tu dis pour Shuja ? Oui. Oui. Avez-vous. Tu as parlé à Shuja ? Oui, je l'ai fait. Il a refusé. Il a refusé. Il a refusé, Nelome. Oui. Mec, j'arrive. Oui. J'arrive. J'arrive, mec. Ma soeur, comment puis-je venir d'ici ? Je descendrai. Ma soeur, est-ce une bombe ? Non. C'est du tabac à priser. Que vais-je en faire ? Vous pouvez le vendre. Soeur, es-tu fou ? Mais tu n'as aucun esprit du tout. Abbas m'a dit. Pour voir ça. Ma soeur, il a dû plaisanter avec toi. Bien, nous ne sommes pas dans ce genre de conditions les uns avec les autres. Je lui ai dit, à propos des affaires de Soeur Ferroza. Mais je ne sais pas faire de la broderie. Alors il m'a dit. Je devrais vendre du tabac à priser. Vraiment, alors ? Puis j'ai appelé mon frère capitaine. Il l'a envoyé. Ça a coûté 1000 roupies. Vous le gardez au magasin. Et je le vends pour 2000. Et le profit sera pour moi. Et le vôtre moitié-moitié. Eh bien, ma soeur. Ce tabac à priser est conservé par patent. Mais il n'y a pas de patent dans cette zone. Donc. Et ça ? A qui vais-je vendre ? Pourquoi ? Ne suis-je pas patent ? Allez-vous garder ce tabac à priser ? Oui. Bien. Vous le fournirez vous-même. Tu l'achèteras. Vous l'utiliserez. Super. Tu ressembles au patent chinois. Crois-moi. Mon grand-père a fabriqué la Chine. Tiens, prends le thé. Je suis devenu fou. J'ai des maux de tête sur les côtés de la tête. Tu n'as pas vu. Quelle expérience douloureuse j'ai vécu. À cause de l'école. Des quoi ? Voleurs. Je ne peux pas le croire. Maintenant, vous ne pouvez plus tolérer les dépenses de votre enfant. Quand tu dépensais pour tes frères et sœurs. Tu ne pensais pas alors. Dites-moi. Tu n'étais pas un avare alors. Dites-moi une chose, Miss Nagina. Dans vos affaires. Quand j'ai été avare, je t'ai toujours apporté tout ce que tu as demandé. Pour faire admettre notre enfant dans cette école. Et t'es à toi. Savez-vous. J'ai dépensé toutes mes économies. Pour réaliser vos souhaits. Tu ne m'as fait aucune faveur. Chaque père fait pour son enfant. Oui, il le fait. Mais en fonction de ses revenus. Maintenant, quand tu es entrepreneur, vos revenus sont faibles. Donc c'est ta propre erreur. Tu es une personne ingrate. J'ai construit une maison qui vaut plusieurs millions de roupies. Vous avez acheté des meubles valant des milliers de dollars. Vous avez dépensé des milliers de dollars pour l'admission de notre enfant. Et pourtant, mes revenus sont moindres. Eh bien, c'est super. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi me dis-tu la liste des dépenses chaque jour ? C'est assez, je ne peux pas tolérer. J'en ai marre. Très bien alors, laisse-moi. Et allez. Alors, tu m'as montré ton statut. Oui. J'ai montré mon statut. Mais le fais-tu ? Vous souvenez-vous de votre propre statut ? Où dois-je vous le rappeler ? Rue du centre-ville. Ici, vous dînez au Chambel. Là-bas, ces bougies étaient allumées. Quand la lumière s'est éteinte. Et ici, c'est un dîner au Chambel. J'essaie d'être sophistiqué ici. J'essaie d'être sophistiqué ici. Dois-je faire du bouillon ? Boire un peu de bouillon ? Non, maman. Où se trouve Chesta ? Chesta est dehors. Dehors où ? Elle est avec Ferosa. Tu veux dire ? Elle est assise avec les ouvriers. Frère Malak est génial. Il essaie d'être un imbécile. D'abord, il a pris par au magasin. Maintenant, il agit comme le propriétaire de la maison. Il a fait entrer les hommes dans la maison. Lui et sa femme savent. Nous ne savons pas. Nous vivons aussi dans cette maison. Maman. Et ma femme n'est pas intelligente comme sa femme. Tu as mis ce dessin animé sur ma tête. Où est-elle ? Où ? Et que fait-elle assise là-bas ? Que va-t-elle faire ? Il travaille et elle cherche. Quoi d'autre ? Maman, c'est différent avec Sœur Ferosa. Tu devrais arrêter Chesta. Tu ne devrais pas la laisser assise là. Mes enfants ne m'écoutent pas. Alors, comment puis-je attendre quelque chose de ces filles ? Quand je la gifle, ne me dis rien. Oh non. Explique-lui avec amour. Je lui ai expliqué plusieurs fois. Et je te le dis, maman. Si, je me mets en colère. Ce ne sera bon pour personne. Ce n'est pas nouveau. Si ces travailleurs ne sortent pas de la maison, nous aurons un grand combat. Ok, tu demandes et tu vois. Il ne nous écoutera pas. Il doit donner ta part. Il peut les faire asseoir ailleurs. Où ? N'importe où. Mais pas ici. As-tu entendu ? L'entendez-vous rire ? Laisse-moi partir, appelle-la. Parle-lui doucement. Oh mon Dieu, et s'il la gifle. Il est tellement mauvais avec sa colère. C'est aussi une fille idiote. Pourquoi y est-elle allée alors que son mari n'aimait pas ça ? Inquiétée. Tous les problèmes sont pour moi. Au moins. Je ne peux pas comprendre ça. D'où dois-je commencer à parler ? Malak chère. Abbas a des plaintes. Quel reproche, papa ? Il n'aime pas que les travailleurs soient assis ici. Papa, maintenant tu... ne me parles pas en référence à Abbas. Et pourquoi ton père ment-il ? Abbas m'a dit. Il s'est plaint à moi. Maman, que lui est-il arrivé soudainement ? Il dit que... Sa femme doit se déplacer, donc les ouvriers sont là. Je veux dire, il n'aime pas que sa femme s'en aille devant des inconnus. Alors au lieu de nous plaindre, il devrait dire à sa femme qu'elle ne devrait pas se présenter devant des inconnus. Toi aussi. J'ai arrêté de sortir. Laisse tomber, chérie. J'ai aussi laissé d'autres choses aussi. Laisse-moi. Que peut-elle laisser de plus ? Maman, je t'ai déjà dit cette chose. Et je vous le répète encore une fois. Que les ouvriers viendront dans cette maison. Et ils resteront assis ici. Celui qui a un problème. Il ne devrait pas venir devant eux. Ensuite, nous devrions séparer les portions. Que dis-tu, Abbas ? Maman, j'ai raison. Dans une maison, les gens bougent. Si tout le monde est respecté. Ce n'est pas avec entêtement. Puis reculer et éviter de prendre des parts dans la boutique. Pourquoi es-tu têtu ? Frère Malak, nous ne parlons pas de la boutique en ce moment. Nous parlons des hommes dans la maison. Hommes à la maison. Sont là pour gagner de l'argent. Pour que je puisse te donner ta part de la boutique. Mec, y a-t-il une raison de lancer cette dispute maintenant ? Écoute, tu as besoin des travailleurs. Et je n'aime pas que les ouvriers entrent dans la maison. La seule solution est qu'on sépare nos portions. Bien. Je n'ai pas d'objection. Très bien alors. Nous pouvons diviser la partie supérieure. En deux entre nous. Suja peut emmener la chambre de frère Tufay en bas. Pendant que maman et papa ont leur propre chambre. Donc, je pense que nous devrions terminer cette affaire ici. Nous pouvons faire un mur. Nous pouvons utiliser la porte principale. Pendant que maman et papa peuvent utiliser la porte de la cuisine. D'accord. J'appellerai les ouvriers demain. Et fais faire des murs. Regarde ici, mec. Il a l'air fabuleux. S'il vous plaît, donnez des commentaires. Et aime. Regarde par ici. Salut, Suja. Oui, mec. Mon prince est revenu. Comment vas-tu ? Home. Comment vas-tu, mec ? Tu dis. Bonjour, mon frère. Comment vas-tu ? Nous avons vu beaucoup de vos messages. J'aimais chacune de tes photos. Eh bien. Il semblerait d'après les photos. Que vous êtes tous les deux faits l'un pour l'autre. Eh bien, mec. C'était du travail, je l'ai fait. Pensons maintenant à l'avenir. Ici, les journaux vous ont fait tous les deux. Les gros titres de la première page. Titres. Ça semble si bon d'écouter. Dans ces mêmes titres, quelqu'un vend ses affaires. A quoi sert cette nouvelle ? C'était donc la seule valeur. Des gros titres. Ce qui s'est passé ? Vous vous êtes battus tous les deux ? Eh bien, mec. J'ai reçu son appel. Elle est aussi venue ici une fois. Qu'a-t-elle dit ? Elle a seulement demandé. Quand viens-tu ? Puis elle a appelé et demandé la même chose. Qu'as-tu appris quelque chose ? Donc cette chose. Elle aurait pu m'appeler et me demander. Si elle ne t'a pas appelé. Tu l'appelles et tu lui dis. Dire. Que je suis venu. Son numéro a changé. Que s'est-il passé, mec ? Tout va bien. Ouais, c'est bien. Pourquoi tu ne... Appuyez sur ma chemise. D'accord. Oh, cela signifie que vous voulez la rencontrer et lui faire une surprise. Vraiment ? Une minute. Si. Elle appelle. Alors. Ne parle pas de moi. D'accord. Personne. Ce n'est pas pour toi. En fait, ce n'est pour personne. Quelque chose ne me semble pas ormal. Qu'en penses-tu ? Moi aussi. Son humeur est changé. Que toi ailles bien. Oui. Tu as raison, mec. Il est en colère. Je ne peux pas comprendre. Ici, maintenant. Malak. C'est le service de table de Madot. Voyez où sont ces bols. Ils sont par ici. Tiens ça. Ici. Combien sont-ils ? Deux, trois, quatre, cinq. Ils sont cinq. Il devrait y en avoir six. Où est le sixième ? Je ne vois pas le sixième ici. Écoute, ça doit être ici quelque part. C'est par ici. Mais il contient du curry. Il y a du curry dedans. Où le mettre ? À temps à temps. Mettez-le à l'intérieur de ça. D'accord. Lavez-le et mettez-le dedans. Dépêche-toi. Tiens, garde ça. Ici. Ok, maintenant. Tu fais cela. Le tenir. D'abord, prends ça. Ensuite, j'apporterai ses casseroles et poêles. D'accord. D'abord, prenez ceux. Mettez-le de côté. Ici. Saurait-vous le récupérer ? Attendez. Le tenir. Tiens-le, tiens-le, tiens-le. Sois prudent. Allez-y lentement. Ok, maintenant. Ok, maintenant. Bouge prudemment avec ça. Ne casse rien. L'argent a été dépensé. Bien. Soigneusement. Mettez-les ici. Accrochez-vous à ceci. Laisse-moi apporter l'autre boîte. Attendez. Bien. Pour faire cette pièce comme cuisine, c'est une très bonne idée. L'évier est déjà installé. On peut mettre une table là-bas. Et mets le poêle dessus. D'accord. N'est-ce pas ? Et l'endroit est aussi assez grand. Nous avons beaucoup d'espace mais... Je pensais que... Maman et papa mangeaient de la nourriture ici. Où vont-ils manger maintenant ? Ils mangeront dans leur chambre. De toute façon. Ils ne sont que deux personnes. Pourquoi auraient-ils besoin d'une si grande table ? Bien. Si un invité venait, alors ? Quel invité ? Eh bien, n'importe qui peut venir. Ayesha peut venir. Frère Tufel peut venir. N'importe qui peut venir. Quand est-ce qu'Ayesha vient ? Et de toute façon, Najina devrait venir après avoir mangé chez elle. Je ne lui donnerai même pas d'eau. Très bien. Tu fais comme tu veux. Tu restes heureux. Donc, que faire de cette porte ? Écoute, Malak. Si les portes communiquantes restent ouvertes, alors à quoi sert de séparer ? Quoi qu'il en soit, il y a une porte sur la terrasse. Pourquoi tu ne... Ferme cette porte. D'accord. Dois-je le verrouiller ? Oui. Et les portes qui s'ouvrent sur la part de Chesta. Verrouillez-le également. Bien. Je mettrai les serrures. Viens avec moi. Où vas-tu faire la cuisine ? Ici. Dehors. Comment le faire à l'intérieur ? Il n'y a qu'une seule pièce en bas. Tous les trucs de la casse me viennent. Il y a aussi deux chambres à l'étage. Allez-vous faire une cuisine à l'étage ? C'est bien ici. Vous pouvez faire la vaisselle ici. Le tuyau de gaz passe d'ici. Un raccordement peut être effectué. Oh mon destin ! Où suis-je coincé ? Ce n'est pas toi qui es resté coincé. Je suis resté coincé. Tu as aussi ruiné ma langue. Je vais installer la cuisine. Va apporter quelque chose à manger. Vous ne ferez rien chez vous ? Je le ferai après avoir mangé quelque chose. Oh mon... Oui, M. Malik. Comment vas-tu ? 20 lacs de plus. M. Malik, j'ai transféré 20 lacs la semaine dernière. Non, non, M. Malik. Il y a beaucoup d'argent. Tu viens de me commander. Je transférerai autant que tu veux. Ne vous inquiétez pas. Je dirai à ma femme qu'elle le fera. Transférez-le sur votre pot. Eh bien, vous connaissez M. Malik. La femme tient aujourd'hui un compte complet. Du revenu du mari. Essayez de comprendre. Ça y est. Oui maintenant. Ne t'inquiète pas. Oui. Salut Boutet. Salutation. Salutation à toi aussi. Viens, viens. Asseyez-vous. Laisse faire, laisse faire, laisse faire. Asseyez-vous, papa. Tu as... m'a attaqué soudainement. D'accord. Que auras-tu ? Que dois-je commander ? Je dois rembourser le prêt. Tu le sais. J'ai vraiment besoin d'argent. Papa, je... Je suis aussi très inquiète. Crois-moi. Je ne reçois aucun paiement de n'une part. Regarde par ici. Je prenais en compte. Les paiements à effectuer. Comment dois-je donner ? Je ne peux pas comprendre. Papa, aujourd'hui le travail de la propriété est... Descente. Mais... Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je vais essayer de faire autant que je peux. Je vais... Essayez deux. Je vais même contracter un encrin. Je ferai... Arrangement pour vous. Ne me rends même pas. Je me débrouillerai. Écoute, Tufel. Tu sais très bien... Les prêts que j'ai contractés lors du mariage d'Ayesha. Tous. Premièrement, tu es un roi. De plus, tu es notre papa. On ne peut même pas parler devant toi. Mais la vérité est... Et la bonne chose c'est... Papa, je te l'ai même dit à ce moment-là. J'ai essayé d'expliquer... Que tu devrais dépenser en conséquence. Mais non. Tu voulais créer une aura devant la belle famille d'Ayesha. Tu l'as fait. Après ça tu t'es retrouvé sans rien. Papa, tu... Fais une chose. Toi. Dis à Abbas. Et Malak. Ils font quelque chose. Je vais aussi. Essaye de faire ce qui vient de ma part. Je le ferai. Peut-être que tu ne sais pas. Ce qu'Abas et Malak ont fait. Qu'ont-ils fait, papa ? Tout au plus auraient-ils refusé. Mais je ne refuse pas. Quelle que soit la petite partie qui me reviendra. Je le ferai. Je suis fidèle à ma parole. Je suis ton fils. Tout à fait comme toi. Votre copie. Je me souviens, papa. Votre fils le plus cher, Suja. Il gagne aussi beaucoup aujourd'hui. Demande-lui. C'est le moment où les enfants... ...venir se tenir avec leurs parents. C'est leur devoir. Tu lui commandes. D'accord, comme tu le dis. Que s'est-il passé, papa ? Asseyez-vous. Je mange quelque chose, puis pars. Rien. Puisses-tu vivre longtemps ? Eh bien, papa. Priez également pour mon travail. Les prières faites par les parents. Atteindre le ciel, direct. D'accord, mon cher. Dieu te bénira. Amen. Oui, Najina. Allez à la banque maintenant. Et transférez 20 lacs sur le compte de M. Malik. Oui, tout de suite. Au revoir. Boutage. Salut Boutet. Tu vois où papa est allé. A-t-il besoin d'un pouce-pouce ou non ? À quoi penses-tu ? Signez-le. Pourquoi devrais-je signer ? Ton père a contracté un emprunt. Je lui ai donné de l'argent, devant toi. Quel rapport ai-je avec ce prêt ? Pourquoi ? Adji Ghoulam Talib est-il votre père ? N'es-tu pas son fils ? Je suis son fils. Mais c'est prêt, je ne les paierai pas. Pourquoi tu ne paieras pas ? Même ton père devra le payer. Transférez la boutique à mon nom. Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! Ne me tire pas dessus ! Oh mon Dieu, Dieu merci ! Tu m'as sauvé la vie. S'il m'avait tiré dessus, je serais mort. Où papa nous a-t-il piégés ? S'il reprend vraiment le magasin, je partirai. Je donnerai mon nom au magasin demain matin. Oh mon ! Il m'a fait voir les étoiles. Sous-titrage ST' 501 La personne déjà enterrée par la douleur. Donnée par ses proches. Pour déterrer ce cadavre encore et encore. Je ne l'aime pas. Mais qu'est-ce que je peux faire ? L'argent est comme ça. Cela ne donne pas la paix. Même si ça va. Ou même si ça vient. Dites-moi. Qu'avez-vous fait de mon prêt ? Rien. Je n'ai pu prendre aucun arrangement. La séparation a été faite. Et tu dis qu'aucun arrangement n'a été pris. Eh bien, c'est. Mes deux fils ont insisté. C'est pourquoi je leur ai donné leur part. Tout en donnant part. Vous ne vous souvenez pas de votre « cet enfant ». Comment puis-je oublier cet enfant, mon fils ? Qui m'a aidé dans mes mauvais moments. Je me souviens de cet enfant. Je me souviens de lui à chaque instant. Écoutez, Monsieur. Je suis très inquiet pour votre honneur. C'est pourquoi. Donnez-moi tranquillement les clés de votre boutique. Je te le rendrai lorsque tu rendras l'argent. Monique. Sous-titrage ST' 501 ... Ok, maintenant Fatima. Je suis très content aujourd'hui. Dans ma vie, tout ce que j'ai gagné, ce sont mes enfants. Mes enfants sont quelque chose dont je suis fier Fatima. Et vous allez voir que mes enfants ne le feront jamais. Laisse-nous tranquilles. ... 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 Est-ce que j'ai traité mes parents de cette façon ? Et je suis traité. Et mes enfants me soignent maintenant. Raconte-moi un incident. Dis-moi maintenant. Non, Gulam Talib. C'était ton histoire, la tienne. Notre histoire. Tu verras. Votre et. Dans le nôtre, quelqu'un verra notre douleur. Cette douleur, c'est. Ne finira jamais. C'est. Restez-la toute notre vie. Il restera avec nous pour toujours maintenant.